Salut, deuxième set avec le Dixit. C'est fou parce qu'on me renvoie encore la chanson de Justin Bieber que je mettrai en barre d'informations. Alors je redate la guidance. On est le 27 septembre et 23h57. Et j'ai publié deux vidéos. J'ai publié ce soir deux vidéos dont des prédictions et un message qui disait je passe te prendre. 0-1-0-1. Donc on se retrouve pour un message, je ne sais pas encore s'il y aura plusieurs situations. Je le mettrai dans le titre. Les cartes serviront de support. Or, certaines énergies ne seront pas interchangeables parce qu'elles sont envoyées telles qu'elles par les guidons. Et je ne sais plus si je l'ai dit, mais il se peut aussi que ça ne vous parle pas. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui est très simple. quelqu'un qui a envie de faire une offre, peut-être une invitation à dîner, c'est la carte du dessus. Mais je ressens que la personne qui fait l'objet de cette attention ou de cette invitation n'est pas intéressée. Je ressens une femme ici qui a tourné le dos à une situation. Ah c'est drôle, on me renvoie encore la chanson là. Peut-être quelqu'un avec qui il y a eu un comportement déplacé ou des événements négatifs. Pour moi il y a un passif avec la personne. J'ai quelqu'un ici avec qui il y a eu un passif et cette personne souhaite faire une proposition ou une invitation. Et je ressens des féminines ici dans un égo peut-être blessé. En tout cas des féminines ici qui ont tourné le dos. Je ne ressens pas, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas le ressenti que l'invitation ait été envoyée ou donnée. Peut-être que la personne en ce moment essaie de faire des soins, des rituels chamaniques. Certaines libérations ici. Je ressens ici un masculin qui fait, j'entends ce mot rejet, qui fait probablement en ce moment des rituels. Des rituels chamaniques ou de libération, de transmutation par rapport à ses ancêtres. Pour moi c'est le masculin qui souhaiterait faire une offre ici, une invitation. Alors je ne sais pas qui c'est, et je n'ai pas non plus envie de vous donner de faux espoirs, mais on me montre cette idée qu'il y a des sentiments chez la féminine. Mais c'est quelque chose qui est laissé de côté. Comment expliquer ça ? C'est un peu laissé de côté pour avancer. Dans certains cas, on fait comprendre que la féminine a emprunté la sortie à 50%. Et dans d'autres cas, on fait comprendre que c'est définitivement. Même si cette personne a des sentiments. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette idée de souffrance. Alors peut-être, si vous êtes le masculin qui vous reconnaissez dans cette volonté de faire une offre, ou tout simplement dans le passé de cette féminine, il y a eu des souffrances. On vous montre plusieurs peines de cœur ici. D'où le comportement de cette féminine. Donc même si vous êtes le masculin qui vous reconnaissez dans cette volonté de faire une offre, il se peut que, vous voyez, ces peines de cœur ne soient pas forcément liées à vous ici. Même s'il y a un passif entre vous. Vous en faites partie peut-être, mais il y a peut-être, j'allais dire, d'autres coupables. J'entends aussi ce mot « résilience ». Pour moi, cette féminine a quand même trouvé la paix. Pour moi, cette féminine, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a trouvé la paix, même s'il y a eu des blessures. Et je ressens aussi des ancêtres très fortement sur la féminine en question. Ancêtres qui ont également eu des blessures affectives. Pour moi, des défunts. Alors ici, je ressens que certaines féminines peuvent porter certains masculins. qui n'ont pas nécessairement le masculin, là, dont je parlais en intro. Ici, je ressens que certaines féminines qui ont plusieurs connexions avec des masculins portent certains masculins dans leurs énergies, ici, et il faut couper. Parce qu'apparemment, vous pouvez vous sentir fatigué, mais parce qu'il y a une forte résonance de ce qui se passe en face. Et si vous avez plusieurs connexions actives, alors, c'est drôle... C'est drôle parce que je vous dis que si vous avez plusieurs connexions actives, on attirait mon attention instantanément sur cette carte pour vous faire comprendre que les féminines sont ici, vous voyez, et qu'il y a plusieurs connexions autour avec des masculins. Et que pour certains, ou avec certains, il faut couper ici, parce que ça draine vos énergies. Et certains, comment dire, vivent des situations compliquées, vous voyez, où on peut passer par toutes les émotions. Donc il y a certains, c'est la colère, d'autres, la tristesse. D'autres, la tristesse, ça peut vraiment vous épuiser par moment. On vous dit aussi de faire, de vous aider de certaines infusions. Infusions et ou inhalations. Concernant des huiles essentielles, par contre, il faut faire attention. Il faut faire attention ici de savoir si vous les supportez ou pas. Ok. Alors le premier tour. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens qu'il y a peut-être un masculin qui regarde des vidéos et qui peut peut-être se reconnaître. Mais je ressens que ce masculin, j'allais dire, est borderline. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui veut tenter quelque chose qui n'est peut-être pas, j'allais dire, bien orienté. Vous voyez, au moment, quelqu'un qui aime transgresser les règles. Ou peut-être tenter. Vous voyez, un peu comme les enfants, de savoir est-ce qu'ils ont le droit de faire ça ou pas. On montre des chiffres roumains. Pour certains ici, que ce soit... Alors c'est drôle parce que depuis tout à l'heure, on insiste sur un détail d'oreille. Peut-être que l'oreille est... Il y a du tissu cicatriciel. Ou alors on a mordu l'oreille de quelqu'un ici. Alors qui, je ne sais pas. C'est bizarre, j'entends un bouton. Soit il y a un bouton du tissu cicatriciel. Ou alors il y a un... J'entends un lobe arraché. Il y a un problème avec l'oreille. Soit il y a une coupure où il manque un morceau. Il y a cette idée-là. Oui, pour certaines personnes, que ce soit masculin ou féminine, il y a des énergies transgénérationnelles à couper. Ça crée comme un poids dans votre avancée ici. Et pour certaines personnes, ça vous aveugle. Alors ça peut être en rapport avec une clairvoyance. Ça peut être des capacités de clairvoyance ou de médiumnité ici. Qui ont été bloquées chez vos ancêtres. Et du coup, vous portez cette mémoire ou ce fardeau. C'est quelque chose ici à dégager pour libérer votre propre clairvoyance. Ou capacité. La suite. Ici, je ressens des féminines. Des féminines dans une forme d'incompréhension par rapport à un masculin. Pour moi, c'est un masculin qui réfléchit beaucoup. Mais qui n'acte rien dans la matière. Et qui reste muet. Pour moi, je ressens des féminines être dans une incompréhension. Dans une colère. Peut-être par rapport à une énergie tierce. C'est étonnant ici parce qu'on me montre qu'il y a une énergie tierce ici qui vous regarde. Deux même. Plusieurs. C'est drôle parce qu'on me renvoie à la guidance précédente où je vous disais qu'il y a des féminines ici qui partent en vacances. Et qu'il y a des personnes qui vous connaissent, qui regardent vos photos, votre profil et ça suscite de la jalousie. Après, vous dire, est-ce que ce sont les énergies tierces ? Parce que pour certaines, on a plusieurs masculins. Donc bon, on ne va pas s'étendre sur le sujet. Ici, je ressens une féminine qui est en colère par rapport aux agissements du masculin. Mais agissements avec guillemets. Parce que je ressens un homme qui pense beaucoup mais qui n'agit pas. Et j'ai l'impression que cet homme est bloqué par une énergie tierce. J'entends un gros crapaud. J'allais dire un crabe mais j'entendais un crapaud. La suite. C'est fou parce que j'ai l'impression que ce masculin qui réfléchit beaucoup, c'est comme si cette personne était en train d'émerger en ce moment. Elle se demandait qu'est-ce qu'elle fout là ? Pourquoi elle est en train de vivre ça ? C'est comme si le masculin ici était en train d'émerger par rapport à ce crabe là. Vous voyez pourquoi limite cette injustice ? On montre que ce masculin, il a été avouvelé. Pour moi ce masculin ici a été avouvelé par le crapaud ou le crabe. Et avouvelé aussi par tout ce qui est matériel, la carte qui suit. Vous voyez, cadeau, bien, vivre, cette idée. Je ne suis pas en train de dire que le matériel c'est mal. Mais disons que ici, là, dans ce cas présent, là, c'est quelqu'un qui n'a pas assez pesé le pour et le contre. Et qui se retrouve aujourd'hui enfermé dans une situation maritale avec un crabe ou un crapaud. Et j'ai l'impression que c'est, on montre une couronne, on montre que c'est, cette personne s'est bien implantée. Vous voyez chez ce monsieur là. Je ne sais pas si vous voyez le bras qui traverse. 21, 12. J'espère que vous n'entendrez pas trop le frigo. Alors, dans ma tête, je me demandais pourquoi on me parle de ce masculin. Et on me renvoyait, vous voyez, peut-être un masculin qui a envie de faire une offre. Mais en même temps, si le crapaud est là, c'est compliqué. Bien évidemment, ici, il y a de l'occulte. Vous avez vu la carte, je vous la remontre. Vous voyez, il y a cette idée de magie. Et cette relation, ici, représente une charge. Et tout ce qui en découle. Donc, si vous attendez ici que la féminine se positionne en votre faveur. Je n'ai pas envie, ici, que vous ayez de faux espoirs. On me parle de votre dos, ici. On me parle de votre dos, ici. On me fait comprendre que vous portez une charge sur votre dos. Vous voyez, avec cette notion, j'entends des lettres ou des inscriptions. Que vous portez aussi des choses au niveau du cou. On insiste sur des lettres ou des symboles gravés. Et on me fait comprendre que ça représente une chaîne. Vous voyez, une charge énergétique que vous portez. Et c'est lié à des inscriptions. Inscriptions, symboles, tatouages. On me fait comprendre qu'il faut couper. Et quand je dis couper, ce n'est pas aller faire un soin énergétique. Parce que je ne vais pas vous faire le topo du nettoyage. Ce n'est pas en mettant un tapis sur la crasse que ça va s'enlever. Pour faire le parallèle avec le cover. Et ce n'est pas en faisant des soins énergétiques que vous allez couper la chose. Parce que vous prenez des graisses brûlées. Si vous ne prenez pas un truc pour bien décaper. Et bien, ça ne nettoiera rien du tout. Franchement, je ne sais pas comment on fait pour être dans le déni. Surtout que là, je ne m'adresse pas à des novices. Et après, vous voyez, on me montre que vous êtes dans la complainte. Par rapport aux hauts astrales. Pour leur demander pourquoi vous subissez tout ça. Alors que la charge, vous l'imposez à vous-même. On remontre cette idée d'instrument de musique. On me remontre encore le ciseau. Si vous êtes le masculin qui vous reconnaissait dans la musique avec le crabe. La magie et les choses dans le dos, là, ça va être compliqué, l'invitation. Et je ne sais pas si le crabe a prévu encore un enfant pour vous, là. Faites attention. Ça fait deux fois que la carte se présente sur le dessus. Je vous la remontre lentement. Ça me fait rire. Alors, je vous montre les cartes et je vais aller pêcher celles qui sont tombées par terre. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai des hommes ici qui seraient en colère concernant un enfant à venir. Mais en même temps, j'ai envie de dire que si vous prenez vos précautions, bon, à moins que vous ayez affaire à, j'allais dire, un crabe sordide, normalement, cette chose-là n'est pas censée arriver. Après, j'ai envie de dire, ça se trouve que la personne, elle peut... Si vous prenez vos précautions et que cette chose-là arrive quand même, il faut vous poser des questions. Est-ce qu'il y a des complices ? Des donneurs ? C'est drôle parce que les cartes qui se sont fracassées par terre, je ne veux pas dire qu'elles sont glauques, mais... Elles ont toute une... Comment dire ? Cette idée de départ. Je vous montre les quatre. Donc la première. La deuxième. La troisième. Et la dernière. Et la dernière. Il y a cette idée ici de personnes qui ont manipulé des énergies à de nombreuses reprises. Et vous voyez, en manipulant ces énergies, c'est comme si ces personnes avaient scié la branche sur laquelle elles sont assises en ce moment. Et ce qui est drôle ici, c'est que ces personnes-là ont une confiance... Ou une assurance. C'est-à-dire qu'elles défient toute concurrence. Je ressens ces personnes, mais vraiment pas inquiétées de leur sort. Et c'est drôle parce qu'on me montre que l'épée, l'épée ou la main divine viendra trancher ou bloquer tout ça. Et on me fait comprendre que le serpent, ici, à un moment donné, sera mis sous cloche. Et enfermé dans un endroit intemporel. Au risque encore de me répéter, on me montre le laser. Le laser, c'est quoi ? C'est le faisceau utilisé pour détatouer. Je préfère préciser. Les masculins qui sont en relation avec, j'entendais la vermine, avec le crabe, ici. Ça a encrassé votre chakra du cœur, ici. Et on me montre que vous avez la clé, ici, pour débloquer cette situation. Et on vous enjoint à faire le nécessaire, ici, parce qu'à terme, ici, là, vous voyez le personnage ? Ça ne respire pas la vie. Donc, si vous voulez, on vous donne l'information, c'est pour faire le nécessaire. Et vous ne pourrez pas dire que oui, c'est le destin, que Dieu l'a voulu ainsi. Non, non. Là, il faut sortir la tête du séant, la nettoyer et puis la mettre en place. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de personnes qui tombent malades à cause de rituels ou dont l'espérance de vie est limitée. Vous voyez, il y a des gens qui devaient peut-être vivre jusqu'à 90 ans, mais qui se retrouvent limités à, je ne sais pas, 60 ans ou 70, j'en sais rien, parce que ces personnes-là ont masse de rituels sur elles, ne sont pas dans la bonne relation, sont en relation avec quelqu'un qui les travaille, qui pompent leur énergie vitale, qui mangent tous les biens, biens matériels et j'en passe. Plus des gosses. Vous voyez que c'est létal. Vous voyez comme la couple, la couple qui fait des bulles et qui n'est pas très, j'allais dire, propre à la consommation. Donc, pour éviter cette situation, faites le nécessaire. Et soyez convaincants dans vos demandes. J'ai des personnes ici qui ont peut-être peur de faire la demande ou d'être responsable de ce qui va arriver à cette personne. Je le redis encore, je ne ressens pas quelqu'un ici qui a des remords ou des scrupules par rapport à ses actes ésotériques. Maléfiques. Donc, pourquoi, pourquoi vous devriez en avoir ? Et pourquoi en haut, on en aurait ? Dites-moi. Après, je rappelle qu'on est maître de son, j'allais dire, son destin. On est maître de ses actes et cette personne sait ce qu'elle fait. Donc, si elle est renversée demain, ce sera le résultat de ses actions. Donc, quoi qu'il arrive, qu'elle ne soit pas là demain ou dans 20 ans, l'issue pour elle sera la même. Ce sera au cachot quelque part où, j'allais dire, on ne pourra pas la trouver. La question, là, c'est de savoir, est-ce que vous souhaitez une libération ? Quand vous souhaitez sa libération ? Et est-ce que vous allez la prendre à temps ? Parce qu'on me remontre encore cette carte. Et on fait comprendre que ça affecte votre santé, vous voyez, avec tout cet ensemble cardiaque. Peut-être même, c'est bizarre, j'entends mobilité de la hanche. Peut-être qu'il y a des problèmes d'arthrite ou d'arthrose au niveau des genoux aussi. J'ose espérer ici que vous aimez assez pour sortir de ce micmac. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais il y a cette... Je ne sais pas qui c'est, mais il y a cette réflexion de se dire qu'il y a quelqu'un ici qui a eu un enfant il n'y a pas si longtemps que ça et que l'enfant, ce serait une bénédiction. Comment vous dire ? Comment vous dire ? Sans vous vexer. Vous voyez, ici, on me remontre encore que vous êtes ici, là. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Si vous ne vibrez pas, si vous ne vibrez pas la libération, comment vous voulez qu'on vous sorte de là ? Comment vous voulez ? Alors, on m'envoie... Dans certains cas, on m'envoie cette idée qu'il y a de la prison ou une menace de prison, il y a un truc comme ça. J'entends à la clé. Donc, peut-être que vous êtes à la moitié, vous voyez, de cette peine ou de cette épée de Damoclès. Et que Perline, ici, en joue. Sachez que ça pèse dans la balance de Perline. En plus de sa sincérerie. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce monsieur ou ces messieurs ? Le mot de la fin. J'ai envie de rigoler. Pas de la situation, parce que c'est vraiment triste. Parce que Perline, elle est une sacrée merde. Le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin. Voilà. C'est drôle, parce que tout à l'heure, je vous parlais de tatouage. Vous voyez, il y a des trucs sur la peau, là. Vous voyez, la carte qui suivait, c'était la carte du pendule. Vous voyez avec cette idée de libération, là. Il y a quand même cette idée, ici, de déni, là. On fait comme si on ne voit rien, mais il va falloir vous réveiller. C'est drôle, parce que vous voyez que cette carte du dessus, on en voit cette idée qu'il y a des liens sur votre peau. Des attaches. On montre encore que votre énergétique, il est pollué avec des visages, des choses tatouées, des symboles, un peu partout sur votre peau. L'intention en soi n'est pas mauvaise, mais tout dépend des liens que vous avez avec ces personnes. Est-ce qu'ils sont bons ou pas ? Et on fait comprendre aussi que c'est tellement hétérogène, il y a tellement de choses, si vous voulez, que j'entends que ça pollue, mais ça participe aussi à vos angoissants. Vous voyez la carte, là ? On fait comprendre que vous êtes ici, là, et que vous naviguez un peu à l'aveugle. Et c'est drôle, parce qu'on attire l'attention sur ce pan, avec les yeux bandés. Et j'ai des hommes qui sont, j'entends, en colère, ou alors, vous voyez, qui sont très réfractaires à ce que je suis en train d'expliquer, là. Vous savez que je prends du temps, quand même, pour faire cette vidéo. Franchement, si ça ne tenait qu'à moi, je ne la ferais pas. Ou alors, je passerais un autre message. Et si le message ici est passé, c'est qu'en haut, on a quand même cette envie de vous aider. Moi, je rappelle que je suis juste une messagère. Franchement, je vous avoue que des fois, ça me donne envie de secouer des cloches. Je suis bien sûre que des fois, ça me donne envie de secouer des cloches. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ces gens-là ? De trouver la raison, la lumière, je ne sais pas, la paix ? La seule chose ici que je peux vous demander, c'est de vous occuper de la vaisselle sale. Surtout si vous avez envie de venir faire une offre à la féminine avec qui vous êtes en lien. Parce que je peux vous dire que la personne, elle n'acceptera pas de s'attacher à des liens, j'entends toxiques que vous avez sur vous. D'autant plus si la personne a libéré des mémoires qu'elle avait avec vous et le crabe ou d'autres énergies tierces qui sont dans votre entourage, je ne pense pas que cette féminine, vous voyez, prendrait cette charge à nouveau de récupérer des liens dont elle s'est déjà débarrassée. Je rappelle que vous avez au moins trois incarnations voire plus dans certains cas avec la féminine en question. Donc il dit incarnation, il dit mémoire. Donc il y a sûrement des choses ici qui ont été coupées. On fait comprendre ici que ces mémoires ont été libérées avec la cage ouverte. Donc cette personne n'ira pas à les récupérer. Donc on me remontre encore le pendule pour faire des soins énergétiques, couper des liens et le laser. Sur cette bonne vibes, on va se laisser. Donc merci. Sur cette bonne vibes, on va se laisser. Donc merci. Et on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada